... Il commence à 4 musiciens, puis monte crescendo jusqu'à 50. A la veille de l'ouverture du VNV Rock Altitude du Locle, ce groupe géant, composé en majorité de guitaristes, mais aussi de 2 batteurs, répétait mardi soir à la Chaux-de-Fonds des morceaux de Christophe Stoudet. ... Une demande de composition dans un festival rock, autant le faire avec des guitaristes et comme on fait, si possible, jamais les choses à moitié, on s'est dit, autant en mettre le plus possible. On a fait un peu des calculs, et puis on va essayer, ce n'est pas les choses gagnées, mais on va essayer d'en mettre 50 sur Stenomsen jeudi prochain. Il y a un petit côté quand même extraordinaire, un petit côté d'inscrire son nom à une page assez rigolote et puis un peu folle de la musique ici en haut. Ces guitaristes sont en grande partie issus de l'école Ton-sur-Ton de la Chaux-de-Fonds. Il n'a pas été difficile de trouver autant de gratteux, certains ont même dû être refusés. Et pour éviter la cacophonie, Christophe Stoudet utilise des signes connus par tous les musiciens, mais pas seulement. La grosse partie du boulos fait par les ingénieurs du son, c'est-à-dire qu'il y a toute une équipe technique qui se prépare à un coup d'ampli, enfin de micro dans tous les sens. Et puis c'est eux qui vont faire que musicalement ça va sonner 50 fois quelque chose de bien et pas un gros truc pas très joli. Cette performance des Rock I.J.O. Altitude va ouvrir la première soirée gratuite du VNV Rock Altitude jeudi soir. Vendredi, c'est Neurosis, un groupe de métal, qui donnera son unique concert en Suisse dans ses festivals qui s'achèvent samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.